Musique Yo les bros, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on part tester Gogeta SSJ4 avec son équipement unique que j'ai enfin réussi à avoir justement avec la pastille rouge sur le dernier emplacement, donc ça change vraiment tout, je vais vous expliquer pourquoi et je devais sortir cette vidéo hier, mais je me suis rappelé d'un truc, je me suis dit mais attends Zaraki, on est le dernier jour de la saison, t'es très bien classé, tu vas tomber que sur des gros joueurs demain il y a le reset de la saison, tu vas mettre 6h pour trouver une game intéressante donc je me suis dit, le showcase on va le sortir mercredi et on va faire plusieurs showcases mardi que je vais mettre pour mercredi, jeudi et vendredi, comme ça au moins je vous propose du contenu intéressant face à de belles games et en attendant je peux farmer le ladder sans faire de vidéo pendant 6h pour trouver une game, voilà, ça c'est ce qui s'appelle de la réflexion et c'est vrai que je n'y avais pas pensé au début, donc c'est ce que je fais alors on va tester, et vous n'êtes vraiment pas prêts, cette team on va tester le Gogeta 4 en Green Green Yellow Saiyan qui est pour moi l'une des meilleures teams du jeu, d'autant plus que j'ai énormément d'étoiles dessus je vous l'accorde, c'est une team qui est très solide alors déjà, je me prive d'une cap Z, c'est à dire que je mets Super City 7 donc vous vous doutez bien, il y a Goku, le CG3, Zenkai donc Super City 7, Zenkai, ça fait double cap Z, Zenkai sur le Gogeta 4 croyez-moi, c'est n'importe quoi avec ça, on met Raditz sur le banc qui va booster les points de vie de la team donc déjà, on ne donne pas trop de choses à Number 1, ni à Goku et CG3 mais ça ne les empêchera pas de briller on met Yamcha qui, au niveau de sa cap Z, est très intéressant parce qu'il va donner 45% à 14 étoiles de défense et d'attaque physique donc pour les jaunes et les verts, et pour les sagas Dragon Ball donc c'est très intéressant de le mettre, bien sûr on ne le jouera pas et on va jouer donc Goku et CG3 qui est très bien équipé notamment grâce à cet équipement-là augmente de 4,45% l'attaque d'énergie par membre de classe Saiyan dans l'équipe donc c'est une ligne pure, donc l'équipement, je vous le dis, il est goldé au niveau de Gogeta, c'est ça le plus intéressant pour Number 1, on lui a mis 2 équipements qui boostent les points de vie et on lui a mis celui-ci qui augmente la défense d'énergie donc au niveau du dernier emplacement par membre de classe Saiyan dans l'équipe donc pourquoi défense d'énergie ? Coucou la PPR, voilà pourquoi j'ai mis cet équipement-là et pour Gogeta, bon ben je vous laisse voir équipement unique des GTZ+, celui-ci qui va donner des dégâts spé supplémentaires des dégâts de l'ultime et de la force donc encore des points de vie en plus de Raditz ça qui est très intéressant là on lui met son équipement justement qui est parfait enfin j'attendais pour faire ces showcases-là donc en guerrier fusionné et en Green Green Yellow d'avoir justement l'équipement Z+, avec le dernier emplacement en passie rouge je vais vous expliquer pourquoi déjà il va prendre plus 14,85% de force en plus donc Raditz, son équipement unique plus l'équipement avec Goku dessus donc ça fait quand même pas mal de force en plus ensuite il y a la défense physique et d'énergie qui est bien boostée, quasiment 35% la deuxième ligne qui est en orange qu'on va prendre dégâts infligés donc les dégâts infligés c'est une augmentation pure c'est-à-dire que c'est tous les dégâts du jeu ultime, spé, tap-attaque je pense, tap-attaque oui strike, blast justement et bien c'est augmenté de 31,45% pour l'attaque physique et d'énergie de base on prend quasiment 34% donc c'est très très lourd sur 35 possible et le dernier remplacement j'ai mis 270 gommes pour le choper je vous laisse imaginer et j'ai pris les packs du week-end donc c'est vous dire à quel point j'avais pété un plomb donc en fait on avait soit la ligne verte qui donnait entrave à la résurrection c'est quoi ? pour ceux qui ne le savent pas en fait c'est ça qui est très intéressant c'est que en fait quand Gogeta va faire sauter un revive que ce soit avec une carte que ce soit avec un rising une tape-attaque peu importe et bien l'entrave c'est ce que va donner en fait justement à Gogeta enfin à votre team après avoir tué un revive justement avec Gogeta donc ça va vous donner enfin ça va vous faire gagner une Dragon Ball première ligne si vous avez une meilleure ligne ça vous fait gagner deux Dragon Ball et si vous avez la pastille en rouge chose qui est intéressante vous gagnez deux Dragon Ball et vous gagnez donc augmente de 50% 50% pardon les dégâts infligés ce qui veut dire que vous prenez plus 50% de dégâts infligés donc c'est du pur encore une fois comme je le disais tout à l'heure et sachant que de base on a 31,45% de dégâts infligés donc en fait le perso alors normalement prend quasiment 82% en fait de dégâts infligés supplémentaires donc c'est là qu'il devient en mode Gogitada le Gout vous voyez ce que je veux dire ? donc c'était une présentation assez longue mais c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'aller chercher sur cet équipement au dernier emplacement là pas si rouge parce que 50% de dégâts infligés en plus c'est une augmentation pure donc c'est à dire c'est tout ça prend en compte les équipements les Cap Z les Cap Z Zenkai tout alors que si c'était sur la base ça prend en compte sur rien du tout juste sur les stats de base sans le boost d'âme donc sans l'arbre de potentiel monté c'est vous dire à quel point c'est craqué maintenant démonstration in game très très belle team en face team un peu surprenante mais vraiment très belle donc là on va se retrouver en fait en duel de Green Green Yellow et ça j'aime bien j'aime vraiment beaucoup sa team est très sympa bien opti déjà en niveau des équipements c'est plutôt très sympa un membre de la kill DBL stuff ça ne me dit rien donc franchement très belle team sur le papier assez surpris faudra tester d'ailleurs pourquoi pas avec le Goku un jour mais croyez-moi là ça va être sympa ok je suis totalement fail d'accord est-ce qu'il va break cover non ok il joue bien il temporise plutôt bien moi je me jette assez facilement là non on n'allait pas envoyer le petit le petit number one maintenant même si j'aurais pu en vrai ça joue bien en face je me faille totalement là ça va pas du tout ça va pas du tout ok alors le rising à la force ok on attrape envoyer Gwageta alors là par contre la troisième ligne de Gwageta ne s'applique pas ça ne marche pas ça ne marche pas étant donné qu'il n'y a pas de revive dans la team donc il n'y aura pas 50% en plus de oh bien joué ça bien joué bien joué on va envoyer ça ok la game est très jouée franchement c'est c'est pas évident franchement il a un bon niveau de jeu en face il temporise plutôt bien c'est ouais c'est un bon joueur en face vraiment vraiment un bon joueur et ça fait plaisir alors on n'est pas contré donc on lui enlève le SCJ3LF c'est plutôt une bonne nouvelle ça parce qu'on lui enlève l'ATP de sa team franchement ça c'est plutôt cool après c'est pas fini parce que lui il a son rising bah il l'a maintenant voilà c'est ça il l'a maintenant on va mettre la blast et en plus il a sur Gwageta ça ça m'embête fortement mais voilà donc c'est pas contré un partout la balle au centre pas grave est-ce qu'il me tue d'ailleurs ouais il me tue il me tue il me tue ah c'est un peu chiant ok 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 plutôt plutôt pénible mais excellent niveau de jeu du joueur franchement ça fait plaisir après il va peut-être laisser Goku pour pour la fin ouais ok ça tapataque énormément ça j'ai vraiment c'est un truc qui me plaît pas du tout dans un gameplay mais ok en plus j'esquive je fais vraiment pas mal de misclics ok on va envoyer number one ouais on va envoyer number one et on va soigner tout de suite après chose qui va être quand même plutôt bien pour nous on va même réduire le délai de mise en attente de Goku et C'est J3 donc franchement c'est une bonne nouvelle ok donc là on soigne on a pas un soin non plus c'est sympa parfait donc là il s'est fail et là il y a moyen par contre qu'on lui enlève le petit un Goku allez on continue vous voyez là c'est une game en fait c'est hyper long franchement c'est très très long la game c'est mais c'est les teams green green yellow en fait c'est archi long donc là ça va jouer je pense soit sur un deuxième rising soit sur le kill de mon SJ3 sinon normalement on devrait win mais ça va se jouer à rien vraiment à rien du tout ok donc là il nous dispel on va on va le laisser se faire taper je pense à moins qu'il ait des cartes de fou ok donc là ça va non on se jette pas on peut pas se permettre sinon là c'est chaud et là vous voyez Gogeta en face tank énormément le seul moyen de l'enlever ça va être de le rising franchement le joueur en face me surprend énormément donc gros GG à lui ok là ça touche ça va faire mal ouf la tank qui naisse là je ne pouvais rien faire donc là ça va être très tendu normalement je pense que non en fait là ça va ok et là on va peut-être terminer normalement on devrait win mais franchement la game aura été légendaire je tiens mon chapeau à ce joueur si c'est un français parce que franchement très bel game j'ai eu chaud au cul mes étoiles font que j'ai peut-être aussi eu de la chance donc pour cette première game c'est vraiment parfait c'était ce que je voulais montrer même en ayant perdu Gogeta et c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu mais franchement la game pour vous montrer la tankiness de la team et à quel point en fait sur le long terme et sur la longueur en fait des games et bien cette team là elle est vraiment super solide contrairement à d'autres teams où elles se font ouvrir beaucoup plus facilement là on n'a pas de revive on a une TP qui nous arrange on a un perso qui va réduire le ki et les dégâts mais honnêtement c'est très 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 fort petite team ça y est on n'est pas tombé sur un Gohan encore donc j'espère qu'on va tomber sur un Gohan de toute façon dans tous les cas on fera en sorte de tomber sur un Gohan pour la dernière game parce que c'est l'intérêt de ce Gogeta et de son équipement notamment avec la dernière ligne enfin le dernier remplacement alors là il va prendre je pense les 3 premiers peut-être number one double cap ZHP dans la team donc là franchement ça risque d'être assez chiant bon les étoiles sont il n'a pas trop d'étoiles donc en vrai ça devrait le faire mais ça va tanker énormément ok bon ben il est parti comme je le pensais alors là on va tout de suite faire ça je pense voilà et on va enchaîner alors Gohan Gohan franchement est un excellent personnage maintenant il est passé de tiers moyen donc bon mais sans plus à tiers Z en fait même Z plus dans ma tier list ok donc vous voyez que déjà les dégâts c'est pas mal du tout pas mal du tout quasiment 3 millions de points de vie donc c'est pour ça que j'ai orienté la team de cette manière là bien joué ça on va faire un tackle non mais toi il a fait le main maintenant bien joué ça bien joué ok est-ce que je vais envoyer le ouais je l'envoie maintenant au moins on va réduire le ki et les dégâts oh là là c'est vraiment trop fort oh déjà je comprends pas bon là il a bien joué parce que j'ai fait un pas de côté mais pourquoi maintenant c'est un peu bête de l'utiliser maintenant bon bah si tu veux si tu veux tu vas pas me tuer normalement non 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 tu vas pas me tuer du tout même oh bien joué ça ça c'est bien joué ça donc en vrai là c'est pas mal du tout ce qu'il a fait c'est pas mal du tout im rising sauf qu'il y a la tp donc là c'est gâché là c'est vraiment gâché ce qui vient de se passer non et là tu vas prendre la foudre mon frérot à moins qu'il envoie déjà le goku parce qu'il a la tp lui aussi bien sûr toujours bon de le rappeler ok 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 la spé je sais pas s'il va la prendre parfait ok ok là je pense qu'on va ouais je pense qu'on va rising là ça sert à rien on va soigner maintenant comme ça au moins on est tranquille pas de côté ou pas ouais pas de côté on envoie le goku magnifique on a break over volontairement et là je pense qu'on va envoyer l'ultime parce qu'on adore ça allez strike plus l'ultime il va perdre un perso là normalement je pense d'autant plus qu'on enlève la survie au chaos donc ça c'est cool alors non non je devrais le tuer si je le tue pas il lui reste ça je pense il lui reste vraiment que dalle j'espère pas me tromper parce que sinon ça serait con bah écoute je me suis trompé il lui reste quand même franchement je m'y attendais pas oh ça m'affrise carrément d'accord bon bah d'accord d'accord alors là il lui reste plus rien il a rising ouais il lui reste plus rien là en fait magnifique ça ouais donc là on envoie le Goku et c'est ça qui est bien c'est que la team en fait tu récupères du ki tout le temps et ça c'est vraiment bah en fait non là ça sert à rien ce qui vient de se passer oh bien joué ça je vais le perdre maintenant non ça passe pas la cover j'aime trop la cover j'aime trop je crois que c'est l'un des trucs les plus beaux du personnage en fait ok allez donc là il perd tout et nous on a l'ultime d'accord ça passe ou pas ça il veut pas se il s'avoue pas vaincu il s'avoue pas vaincu il va peut-être double rising mais vous voyez la tankiness ou pas de Gogeta juste est-ce que vous vous rendez compte à quel point il tank de fou ouais je pense qu'il va double rising oh là là la tankiness cette team elle est intuable c'est un truc de fou et là ça devrait tuer je pense voilà on termine avec le LF de Gogeta 4 franchement on peut voir à quel point en termes de défense c'est plus tout le même là c'est vraiment un type défense et on peut voir que la team elle est vraiment très solide donc dans la première game on a vu même si on a perdu Gogeta assez vite on a vu une team qui est donc la green green yellow qui est beaucoup trop forte là dans cette game on a vu un Gogeta 4 qui a été excellent un Goku 3 aussi on a un peu moins vu le petit number 1 mais bon c'est pas très grave maintenant on passe à la dernière game face à un Gohan ou un revive mais on va dire face à Gohan pour montrer un peu ce que ça fait cette petite dernière ligne de l'emplacement 3 de son équipement allez dernier game contre le bro Auréldé si tu passes par là frérot bah écoute toujours un plaisir de t'affronter il y aura du Gohan là certainement et c'est ça qu'on veut parce qu'on veut du Gohan justement revive pour bah comme on le disait tout à l'heure voilà c'est pas une métisse mais il y a Gohan revive pour justement lui faire sauter son revive et directement gagner donc les 4 Dragon Ball et les 50% de dommages infligés allez c'est parti ok en vrai ça me va ce qu'il a pris ça me va oh bien joué ça pas de côté ça ça touche par contre voilà les dégâts on va se calmer mais c'est pas mal allez on envoie la carte verte qui va lui enlever enfin qui va le dispel tout simplement c'est à dire qui allait lui enlever tous ses boosts mais voilà qui va le dispel c'est pas plus mal ça team tank énormément là on est sur un Bojack qui est quoi 13 étoiles je crois 14 je sais plus combien il était et on a Broly aussi qui a Cover Strike et qui est plutôt sympa ok là je pense qu'on m'envoyait par contre le petit Number Wanda ok parfait ça bon Auréldé très très gros joueur toujours un plaisir de l'affronter vraiment un très très gros joueur français oh double verte je m'y attendais pas peut-être une spell en main ok je m'y attendais pas à ça what déjà le Rising ok 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 je m'attendais pas bon après pourquoi pas alors faudrait qu'on contre bien sûr non bien sûr non là ça va être quand même compliqué ça va être quand même compliqué parce que il aurait pu le tanker s'il était full life ok et là on Rising il nous envoie le Goin Revive alors on va envoyer la verte j'espère que ça va passer et que ça tue parce que si c'est le cas on est plutôt très bien vraiment j'espère allez ça passe donc normalement on lutte le revive 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 vous dites ça comme vous voulez et on va récupérer 4 Dragon Ball là vous le voyez regardez en bas à droite ah c'est trop craqué je vous dis cette mécanique là c'est c'est incroyable donc même si on perd cette game c'est pas vraiment important je vous le dis gagner ou perdre dans ce jeu c'est pas un problème ce qui est important c'est de montrer ce qu'on veut montrer c'est à dire des belles games ok moi oui la Blast et l'ultime qui devrait caler quand même beaucoup de dégâts donc cette team là je suis quand même très content de la jouer c'est une très très belle team et on affronte une team aussi qui est aussi solide que la nôtre mais très plaisante ok ouh là il a Inspire en main on a encore le main quand même de Goku toujours un plaisir et puis là en vrai on a bientôt l'ultime ça me fait halluciner à quel point c'est complètement pété bon sa team est tank franchement sa team elle est bien sympa aussi ok donc là on balance la Blast et l'ultime va envoyer Bojack je pense ouais Bojack qui est là donc ça c'est cool alors on a obtenu une Dragon Ball on a déjà le deuxième Rising les gars c'est incroyable c'était tout ce que je voulais montrer c'est qu'on peut piocher donc des Rising à l'infini ouh par contre là il va se transpo j'ai voulu me rapprocher de lui ça c'est pas fait malheureusement bon c'est pas très grave mais voilà là on affronte une team aussi qui est très solide en face toujours important de le préciser oh clash oh c'est stylé avec Bojack allez oh 997 yata on a fait un bon clash très bon clash donc c'est plutôt plaisant parfait et donc là on va pouvoir double Rising magnifique on va le dispel et on va Rising tout de suite je vous dis c'est beaucoup beaucoup trop pété ça me fait halluciner et puis c'est hyper plaisant donc franchement je prends vraiment mon pied de ouf avec cette team là et le plaisir sur Dragon Ball Legend on a toujours pareil jeu incroyable avec ses défauts mais on y joue encore parce qu'on kiffe en plus on contre enfin on contre on se fait pas contrer pardon donc franchement un réel plaisir de ouf bon là par contre c'est pas fini même si Gohan parfait on va tap attaque ok donc là ça devrait le faire ouh je me suis loupé le Broly va être un peu embêté je rappelle qu'on a encore la TP donc on va le laisser se faire taper normalement c'est win ok et là on va pouvoir enchaîner et terminer la game gentiment mais franchement une game exceptionnelle encore avec du gros level GG à toi mon frérot Aurel et puis c'est la fin justement de ce showcase on a eu un élève on a eu 3 teams différentes et la dernière game qui est vraiment hyper représentative excellent joueur gros niveau de jeu team très très forte beaucoup de points on a réussi à faire ce qu'on voulait faire c'est à dire placer les deux rising et montrer que c'est trop fort alors qu'en face vous voyez on a quand même une team qui est bien étoilée donc très content n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce showcase dans l'espace commentaire à vous abonner à la chaîne et à lâcher le petit pouce bleu pour le référencement ça aide gratuitement la chaîne merci beaucoup à vous on est bientôt 2500 sur la chaîne et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo et un live sur Twitch passez une bonne soirée bye bye les gars ciao